Bonjour, alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que l'ami Fabrice m'a prévenu de quelque chose que j'avais déjà remarqué de toute façon avec les vues d'une vidéo que je vous ai fait en février dernier, que la collection Warhammer 40 000 Conquest qui était proposée par Hachette et que Olivier, coucou Olivier, m'avait envoyé donc le numéro 1 qu'il avait dans sa région, puisqu'il faisait partie de la région Test pour cette collection, allait finalement sortir en national là ce mois de septembre alors a priori ça serait le 5 septembre, cependant si ce week-end ou les jours prochains il vous venait d'aller dans une maison de la presse ou quoi, vérifiez si c'est pas disponible parce que comme je l'ai dit dans la vidéo de février, ce premier numéro qui est à 2 euros 2 petits euros, vaut franchement le coup vous avez 3 figurines de Space Marine vous avez 3 pots de peinture Citadel avec donc de la Badon Black, du McRash Blue et du Retributeur Armor donc du doré quoi pour 2 euros, en plus c'est pas tout je crois que, si je me rappelle bien, il y a un pinceau vous avez un beau poster, voilà et comme d'habitude, avec ses premiers numéros, c'est quand même très intéressant au niveau du prix mais là, 3 pots de peinture je vous rappelle que les pots de peinture Citadel, je crois que ça a dépassé ça approche des 4 euros le pot donc là, vous en avez 3 donc déjà, ça fait 12 euros si je suis encore compté si vous rajoutez les figurines qui doivent pas être gratis non plus si vous les trouvez dans le commerce je pense que ça doit coûter facilement dans les 15 ou 20 euros enfin bref, vous y gagnez fortement et si vous trouvez ce premier numéro ben prenez-le, prenez-le parce que sincèrement, ça vaut le coup et ne serait-ce que pour les pots de peinture si vous êtes joueur de Warhammer 40 000 j'imagine non plus que des Space Marine, vous seriez pas contre moi c'est surtout pour les pots de peinture je vous le cache pas voilà, 2 euros pour ça même si j'ai acheté des lots il y a quelques temps à genre 50 centimes ou 1 euro le pot ben ça vaut le coup ça vaut franchement le coup donc c'était juste pour vous tenir au courant de cette affaire là donc que Warhammer 40 000 Conquest sort donc ce mois de septembre en national et que ça serait con de ne pas en profiter maintenant, normalement, j'avais envoyé les papiers pour tester aussi parce qu'ils n'étaient pas précisés dans les papiers de ce premier numéro de test qu'il fallait se limiter à être dans la région test où ils avaient distribué ça donc moi j'ai envoyé ça avec mon adresse qui est absolument pas de là d'où vient Olivier et le fait est que j'avais reçu j'en avais parlé dans une vidéo j'avais reçu des petits cadeaux d'excuses de Hachette avec un stylo stylo plume une mini lampe avec un petit mot gentil pour me dire bon ben voilà, désolé pour l'instant pas d'abonnement pas de numéro 2 pas de numéro 3 on vous tiendra au courant pour la suite le fait est que si Fabrice ne m'avait pas prévenu et si je n'avais pas vu les vues de la vidéo de février de ces derniers jours je n'aurais pas été au courant parce que j'ai fait ma petite enquête donc je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour voir le site de cette offre là effectivement l'offre est lancée mais moi qui me suis abonné bon certes je n'ai pas envoyé d'argent mais qui me suis abonné officiellement pour avoir au moins le numéro 2, le numéro 3 les figurines m'intéressaient le pot m'intéressait etc bon ça augmente immédiatement là vous le voyez c'est 4,99€ le deuxième numéro le troisième je ne sais plus ça doit être 9,99€ ce n'est pas donné mais je n'avais pas l'intention d'aller jusqu'au bout on va y revenir après pour les conditions d'abonnement que j'ai lues sur le site le fait est que je suis assez déçu parce que je me suis abonné j'ai répondu au questionnaire de ce test et même s'ils m'ont envoyé des petits cadeaux je n'ai pas le numéro 2 je n'ai pas le numéro 3 or logiquement si quelqu'un s'est abonné en février dernier et là on est bientôt en septembre la meilleure chose à faire en termes de communication c'est peut-être d'envoyer justement aux personnes qui ont envoyé les papiers en question les numéros en question pour dire ouais chouette regardez super nouvelle pour la rentrée j'ai reçu ça bah c'est pas le cas donc moi en tout cas je n'ai rien reçu donc du coup si je revois ça encore dans dans les maisons de la presse le numéro 1 je vais le prendre toujours pour les trois pots parce que ne serait-ce que la Badon Black ça ne se refuse pas maintenant pour les autres numéros bah je vais attendre tranquillement de voir ce que ça donne pour leur fichier abonné quoi voilà donc sinon pour l'abonnement lui-même autant vous le dire tout de suite il prévoit si ça a du succès un minimum de 80 numéros avec fascicules et objets objets qui sont comment dirais-je très variables c'est-à-dire que dès le numéro 2 moi ça ne m'intéresse beaucoup moins je veux dire les dés je m'en fiche c'est les pots de peinture les figurines qui m'intéressent au passage d'ailleurs avec ces pots-là et ce qui est livré ensuite vous ne pouvez absolument pas faire correctement les figurines telles que vous les voyez en photo c'est pas possible mais on voit bien que par exemple dès le numéro 3 certes il y a 3 belles figurines avec ce numéro 3 avec les Reverse Space Marines qui m'ont l'air vraiment magnifiques pour le coup on dirait des personnages réels avec des proportions réelles c'est vraiment sympa et il n'y a qu'un seul pot avec on va dire de la peinture acier bon c'est supposé être gratuit avec l'abonnement ok mais quand ça sera vendu en kiosque j'imagine que ça sera déjà à 9,99€ par contre si vous abonnez vous avez la pince coupante j'imagine que c'est une lime la colle et vous avez un classeur avec les intercalaires ça je m'en fiche complètement mais voilà en tout cas les premiers numéros vous voyez j'avais découpé ici les premiers numéros sont intéressants et notamment vous voyez le quatrième cadeau m'intéressait aussi énormément pas seulement pour leur figurine mais voilà donc est-ce que ça vaut le coup au final bah faisons le calcul ensemble certes les premiers numéros ne sont pas à 9,99€ mais on va arrondir à 10€ multiplié par 80 bah jusqu'à preuve du contraire ça fait quand même 800€ je ne sais pas combien coûtent les jeux complets de Warhammer 40 000 je sais que ça coûte une blinde mais est-ce que ça vaut 800€ je ne sais pas en plus de ça apparemment genre tous les 15 numéros sachant que vous pouvez recevoir jusqu'à 4 fascicules par mois vous payez 8€ de plus parce que vous recevrez des classeurs pour pouvoir ranger vos fascicules c'est à dire que les classeurs ne sont pas gratuits et sont payés en plus de ce que vous payez déjà donc c'est à dire que tous les 3 mois vous payez 8€ de plus pour un classeur qui pour ma part en tout cas ne me servira à rien donc voilà donc si vous êtes joueur si vous connaissez les prix habituels sans doute est-ce intéressant à vous de me dire mais je crois il me semble qu'un jeu de Warhammer 40 000 même si ce compte Quest m'a l'air d'être une nouveauté sympathique ne vaut pas ne vaut clairement pas 800€ alors qu'est-ce qu'ils vont proposer avec peut-être des tapis de jeu des pleins de peinture du matériel je ne sais pas j'en sais rien mais tout ce que je peux vous dire c'est que les premiers numéros sont intéressants les suivants et l'abonnement complet à mon avis clairement pas voilà donc maintenant ce n'est que mon avis de maquettiste et certainement pas un avis de joueur de Warhammer 40 000 puisque je ne suis pas joueur je ne suis pas rolliste je ne fais pas ce genre de choses tout ce qui m'intéresse ici c'est les maquettes les figurines les peintures le matériel les outils pour peindre ces figurines et c'est tout donc voilà 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 donc maintenant vous êtes au courant à vous de voir ce qu'il en est dites-moi si vous avez vu ce Warhammer 40 000 Contquest dans votre maison de la presse et n'oubliez pas franchement si c'est pour le numéro 1 à 2 euros prenez-le ne réfléchissez pas prenez-le voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire dans la section commentaire ce qu'il en est n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager partager autant qu'il le faut pour faire acheter ce numéro 1 n'hésitez pas donc à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoint on est désormais 2360 c'est juste formidable donc bienvenue chez moi coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous surtout de votre soutien je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt j'espère pour de bonnes nouvelles autour de cet abonnement Warhammer 40 000 Conquest